Le goût congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu es né au sang, si tu oublies moi, taïma ta chino de l'aîné. Mesdames et messieurs, merci de suivre cette émission. Nous revenons aujourd'hui. Alors, je voudrais, comme on le fait d'ailleurs chaque jour, notre particularité dans Critique Info, c'est apporter la touche de la réflexion sur des questions qui se passent sur la société ou des orientations qu'on aurait pu prendre. Ce qui m'intéresse moi le plus, ce n'est pas le nombre de vues que nous avons généralement, mais c'est plutôt le retour que nous avons. Le retour, c'est-à-dire, vous savez, quand vous êtes suivi par dix personnes et que, oui, ces dix personnes qui vous suivent sont des intellectuels et des gens qui comprennent la question et que des gens que vous considérez beaucoup plus pertinents et plus intelligents que vous, vous vous dites, c'est bon, qu'à être suivi par mille personnes ou par deux mille personnes qui ne comprennent absolument rien de ce que vous racontez. Et moi, le grand plaisir que j'ai, parce que le retour que j'ai, c'est généralement des laboratoires. Les retours que j'ai, c'est généralement des partis politiques, je veux dire, des états-majors des vrais partis politiques. Je veux dire, c'est des professeurs des universités, c'est des enseignants qui parfois nous appellent pour nous dire, j'ai aimé ta réflexion, voilà ce que je fais, ainsi de suite. Et quand nous nous retrouvons dans une posture d'inspirer la génération ou la future génération, nous, pour nous, c'est un motif des responsabilités, c'est vrai, mais c'est aussi un motif des fiertés. Quand vous inspirez les jeunes étudiants, quand vous inspirez les jeunes élèves, quand il y a des gens qui disent, je veux être comme vous, je veux devenir comme vous, nous, nous estimons que c'est extrêmement important pour nous. Donc, le nombre de vues, c'est bon, c'est bien parce que ça nous rapporte de l'argent, mais la considération que les gens ont pour nous, moi, ça me fait plaisir. Parce que là, au moins, on sait qu'ici, on réfléchit et là, on ne réfléchit pas. Mesdames et messieurs, je le dis toujours, la grandeur d'un pays dépend de ce que nous voulons véritablement. Il est en train de se produire quelque chose de formidable, mais alors de formidable, mais personne n'en parle véritablement. Ça se passe au ministère du commerce extérieur. Vous le savez, je n'ai jamais parlé de ce ministère parce qu'en réalité, moi, je ne parle que de ce que je comprends. Ce que je ne comprends pas, je n'en parle pas beaucoup. Et au ministère du commerce extérieur, qui est en réalité un ministère clé parce que c'est le patron de l'import et l'export, ça veut dire, c'est aussi le patron d'une certaine mesure qui contrôle les marchés. Qui contrôle les marchés et qui peut avoir des incidences vraiment très profondes en ce qui concerne le pouvoir d'achat, la concurrence, la compétitivité de l'économie et bien d'autres choses. Or, qui dit toutes ces choses, dit l'émergence d'un État. Aujourd'hui, des pays comme les Émirats, des villes comme Dubaï, Sharjah, Abu Dhabi et bien d'autres ont compris ça déjà avant. Les années 80, déjà vers les années 70, ces gens avaient déjà compris qu'il fallait ouvrir leur monde aux autres, qu'il fallait déjà aller dans la compétition, qu'il fallait déjà toucher les prix, annuler les taxes inutiles et les taxes encombrantes, alléger l'impôt, avoir une fiscalité agréante. Ces gens avaient déjà compris depuis très longtemps qu'il fallait ouvrir des zones franches, qu'il fallait ouvrir leur pays aux autres pays pour la concurrence et casser, bien évidemment, certaines hostilités et même certaines adversités. Et aujourd'hui, 60 ans après, Félix Tissé qui est du président de la République vient de mettre en place la même politique. Alors, quand on dit la douane, elle est chère, généralement, comme on l'a dit avec le professeur Godempoï, que ce n'était vraiment pas la douane qui était chère, mais c'était plutôt des taxes, pour la plupart des cas, irrégulières, arbitraires, encombrantes, inutiles, qui finalement chargeaient la douane. Ce qui faisait que quelqu'un qui veut construire une maison au Congo, qui veut construire une maison à Brazzaville ou qui veut construire une maison au Cameroun, mais qu'ils achètent tous le même produit à Dubaï ou qu'ils achètent ça en Turquie, celui qui vient au Cameroun et qui vient à Brazzaville ou qui vient même au Rwanda, lui, il va se voir en train de payer moins cher sa douane et nous, on sera en train de payer beaucoup plus cher. Ce qui veut dire une maison de 45 000 balles, si ça peut construire une sorte de R plus 1 à Brazzaville, ici, ça ne peut que construire une maison basse ou à la limite, juste vous aider à dédouaner, mais pas pour construire. Donc, si vous achetez, par exemple, un gros camion et que vous l'amenez en Guinée, par exemple, le gros camion que vous achetez, par exemple, à Dubaï, à 45 000 dollars ou 70 000 dollars, vous pouvez vendre. Le monsieur qui vend le véhicule en Guinée peut le vendre à 80 000 ou 85 000. Ou bien, il peut le vendre même à 70 000, puisqu'il a déjà quelques bénéfices de 7 000. Mais c'est lui qui a acheté le même véhicule au même prix à Dubaï, mais qui vient le dédouaner au Congo, lui, pour vendre son véhicule, il va le vendre à 100 000. Parce qu'il a dépensé beaucoup avec la douane, avec beaucoup de taxes et ça va se passer comme ça. Parce qu'en réalité, ne vous en faites pas, les taxes et les impôts ne dérangent pas beaucoup les investisseurs. Ça ne les dérange pas beaucoup, parce qu'ils ont l'argent. Mais le problème, la victime, c'est le peuple, le consommateur final. Parce que moi, quand j'achète mon produit à 200 dollars à l'étranger et que j'arrive au Congo, vous me dites, ben, il faut payer 200 dollars encore pour le dédouaner, ben, moi, j'ai besoin de couler ma marchandise, j'ai pas de problème. J'ai besoin de 200 dollars. Mais sachez que le produit que j'allais vendre à 10 dollars, je l'ai vendré à 45 dollars. Parce qu'il faut que je récupère mon gain. Il faut que je récupère. Et ça, tu sais qu'il y a compris qu'il fallait corriger ça. Et ils ont corrigé. Aujourd'hui, avec le ministre Jean-Doussien Boussa, ils ont annulé, alors, je dis, ils ont annulé 14 taxes. Alors, 14. Et puis, les 14 taxes, ce n'est pas la volonté de Jiseki et du Nord. Les 14 taxes, c'est sur la liste de la FEC. Ça veut dire les entreprises. Eux qui travaillent dessus. Eux qui ont la vie dans ce secteur. Eux qui ont une parole ou un... Ils ont une position, comme on dit, des arguments d'autorité. Parce qu'ils sont dans le domaine. Ils ont vu le président. Ils ont dit au chef de l'État, écoutez, nous souffrons. Le peuple crie que vie est la chair. Le peuple crie que... Mais le peuple crie que... Parce que... Donc, ce que vous avez dit, parce que le chef de l'État leur pose la question, Si vous avez dit ça, il n'y a pas d'accord. Et ils disent, non, nous, on n'a pas de problème. Vous voyez, par exemple, il y a un peu de changement, par exemple, au Liban. Il y a un peu de changement, par exemple, dans la Tanzanie. Il y a un peu de changement, par exemple, ailleurs. Mais, à ce moment-là, disons, 100 000 dollars. Bénéfices de la Bango. Dans le monde, il y a un peu de changement, par exemple, 30 ou 40 000 dollars. Il y a un peu de changement, par exemple, il y a 100 000 dollars dans la Bango. Je donne un exemple fou comme ça. Mais ce qui est dans le Congo, c'est ça. Parce qu'en réalité, comme je l'ai dit au début, ce n'est pas la douane qui complique les gens. Mais c'est plutôt des prélèvements illégaux, parfois arbitraires. Il y a vraiment des surcharges à cas, parfois, douanes, et une petite connotation que nous avons la douane la plus chère. En réalité, nous avons une douane la plus légère, d'ailleurs. Mais des prélèvements autour de la douane qui compliquent la question. Ce qui fait que le rendement du soit incompétitif. On ne peut pas prétendre qu'on a bien ce qu'on a pour la condition de l'Ouana. Ce qui fait que lorsqu'un importateur a eu, a eu un peu de changement, il n'y a pas de surchargé, il n'y a pas de prix. Et il y a un peu de marchandises, il n'y a pas besoin d'un coup de marchandises. Il n'y a pas besoin d'un coup de marchandises, il n'y a pas besoin d'un coup de souffrir, il n'y a pas besoin d'un consommateur. Et c'est ce qui arrive généralement. Alors, le chef de l'État a chargé, politique qu'Ouana, et pas un ministre de titel. Ministre de l'Oueda, ministre de commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa. Elle est communiste aussi. Voilà pourquoi l'importance, pourquoi... Moi, j'ai dit toujours aux gens, on n'a pas de ministère à placer bateau, parce qu'on comprend le domaine. Et c'est toujours important, parce qu'il comprend, il n'apprend pas quand il arrive. Il comprend tout de suite comment ça se passe. Et donc, comment ça va se passer maintenant ? Il faut se rendre compte qu'il y avait 64 taxes qu'il fallait corriger. Mais on ne va pas tout gober, parce qu'il y a d'un côté le budget, d'un autre côté, il y a la sieste fiscale, les alliés, tout ça, les alliés. Alors, décidez de supprimer 14 prélèvements illégaux. J'insiste ici. Et vous savez que la taxe, l'État prévoit à 4. Je ne vous parle pas de taxes que l'État avait prévues. Ici, je vous parle des taxes qui avaient été mises en place par la volonté des hommes. Or, il n'y a taxes que par la loi, il n'y a impôts que par la loi. Lorsque les taxes et les impôts sont improvisés, ça énerve la loi. Ça énerve le marché. Et celui qui souffre, ce n'est pas les importateurs, c'est celui qui souffre, c'est le consommateur finot. C'est celui qui crée la pauvreté, d'ailleurs, dans un pays. Alors, du coup, supprimer 14 prélèvements. Alors, d'un moment, c'est à Bissot. Comment s'est fait-il dans un pays sérieux, un ministre à la Moukaboué, à Tchattak Senayé ? Parce que ce qu'on ne vous dit pas dans ce pays, vous n'avez peut-être pas la chance de voyager à l'intérieur de ce pays. Vous auront la chance de voyager au Liban, là où les gens sont normaux. Mais allez à l'intérieur, vous allez vous rendre compte qu'il y a un colonel, quelque part, à Tchattak Senayé. Il y a un capitaine, quelque part, à Tchattak Senayé. Il y a des hommes et des femmes, à Biro, c'est-à-dire que 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 c'est-à-dire. Et depuis longtemps, la nuit des temps, certains ministères, il y a commerce, ils faisaient ça comme ça. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas l'impulsion au sommet de l'État. Personne ne pouvait dire assez avec cette histoire. Et aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a pris la volonté de dire, arrêtons ça. Et il a fait. 14 taxes ont été supprimées. Et c'est des taxes, comme je viens de le dire, on n'a pas énervé la loi, c'est des taxes qui n'étaient pas prévues par la loi. Ce qu'on appelle des prélèvements illégaux. Ce qu'on peut appeler arbitraires. Mais il n'y a pas que le 14. Il y a 20 taxes qui ont été rabattues. Le rabattement, il y a 20 autres taxes. Il y a 20 autres taxes. Concurrence. Il y a tous les Sadek. Il y a tous les EAC. Il y a tous les pays frontaliers. Il faut que les compétitions. Il ne faut pas que Guinée a les cabissons. Il ne faut pas que Rwanda a les cabissons. Il ne faut pas que Burundi a les cabissons. Le cabissons, ça veut dire qu'il ne faut pas qu'on va offrir mieux que Bissons. Le problème, ce n'est pas dans le... Le problème, c'est que là où eux demandent pour le même service 10 francs, nous, on ne peut pas demander pour le même service 50 francs. Ce n'est pas possible. Les gens vont vouloir maintenant aller dédouaner les choses, aller offrir des services, avoir des services. et nous, on a calculé sur le nombre. On se dit non, ça ne sert à rien de beaucoup gagner et en réalité, peu de clients. Mais par contre, allégeant les choses, pour permettre, tout va s'en sortir et on aura un grand nombre. Et il faut quand même couverture. Mais c'est ce qui est fabuleux. Les gens, peut-être, vous n'avez aucune idée de ce que ça représente pour les gens. Ça représente beaucoup. Et quand il y a 20 taxes qui sont rabattues, 20 prélèvements rabattus, ça veut dire ramener à la baisse pour favoriser l'entrepreneur, favoriser l'importateur, l'exportateur. Ce que vous ne savez pas, le chef de l'État avait dit qu'il avait besoin des millionnaires. Mais c'est une voie de créer des millionnaires. Puisque les millionnaires, c'est celui qui peut acheter des choses à Tékiango rapidement, à Sommilisoussou, à Tékiango rapidement. Ça veut dire que dans une année, quelqu'un peut faire 3, 4 grandes affaires et produire un peu plus. Donc au bout de 2 ans, 3 ans, celui qui était seulement, il n'y a pas centaines, a encore un million. Et ça veut dire que il n'y a pas million, a encore matérialisé comme il n'y a commis bien. Et on peut diversifier l'économie dans ce sens-là. Il n'y a qu'à réussir déjà dans le domaine de transport, il n'y a qu'à un domaine agro-pastoral. Il n'y a qu'à un domaine agro-pastoral, il n'y a qu'à un domaine de pharmacie. Parce que la douane, elle est attraignante, la fiscalité, elle est attractive. Et ça permet aux hommes et aux femmes de se développer. Et ça permet même, à une certaine mesure, ça permet une certaine concurrence, une très bonne concurrence d'ailleurs. Il n'y a que de cette façon-là que l'on peut les encourager. C'est vrai que toute oeuvre est dans la faiblesse, mais ici, il y a des opportunités que ça offre qu'il faut qu'on t'aille en haut convenablement. Et ici, il faut saluer la capacité et la promptitude, il y a le ministre et le commerce extérieur, il faut qu'on t'aille en haut convenablement et qu'on se jette corps et âme dans le dossier. Mais il y a aussi 30 autres prélèvements qui sont encore en études pour nos batailles. Comment il faut le faire ? Parce que, je vous le dis, nous occupons une situation géographique, il y a Kitok, il y a Mbokanabiso, une situation, il y a Malam, géolocalisation de Mbiso et d'un bien. Ça veut dire, ce qu'il faut construire Mbokanabiso bien, c'est fini. Nous allons offrir au monde ce que le monde n'a peut-être jamais eu, surtout dans le Congo. Donc offrir dans l'Afrique ce que l'Afrique n'a jamais eu. Parce que nous, nous avons la capacité d'attirer plusieurs personnes que le Rwanda, plusieurs personnes que le Burundi. Nous-mêmes, le marché intérieur est exponentiel. Il est prometteur. Une fois que les commerçants, les importateurs, quand ils savent qu'ils doivent venir chez nous, ils savent qu'ils ont affaire à 100 millions de personnes. Ce n'est pas 13 millions comme le Rwanda, ce n'est pas 12 millions ou 14 millions comme le Burundi ou 15 millions, je ne sais plus. Mais, c'est 100 millions d'habitants. Vous voyez ce que c'est ? C'est-à-dire que nous avons un potentiel énorme. Et pour nous ouvrir, il faut bien essayer de m'en amourner. Et ça, il faut le dire, mesdames et messieurs, on peut ne pas aimer un gouvernement, on peut ne pas aimer un régime, mais ça, c'est fabuleux. Ça, c'est formidable. C'est très. C'est formidable. Il faut l'encourager parce que nous estimons qu'on est bien. Parce que le prix du marché va changer. Le prix va baisser. Un importateur qui amène, par exemple, au cargaison, il y a un Sosso, il y a un Bissi, il y a un Lokonine. Ce qui est déjà, il y a 14 taxes. C'est-à-dire que le prix de l'Emboum est belé, déjà, il y a des dépenses à la salle. A quoi ? Compensé en haut et puis, il y a un prix sur le marché. Donc là où un produit s'est vendé à 20 dollars, il est possible que le produit en était comme à 6 dollars, on a 10 dollars. Il est possible que le carton et l'ambition, maintenant qu'on a 45 dollars, était comme à 20 dollars. Il est possible que le Kodakine a 20 dollars, était comme à 7 dollars, tu en as 8 dollars. Puisqu'il n'y a plus d'intérêt, il y a comme à ça prix. Tout a été baissé. Maintenant, le problème, c'est l'application de la mesure 1. Alors, l'application de la mesure 1 doit dépendre de la ministre Moroté. Il doit dépendre de la ministre de la compétition de la Kodakine. Et c'est là qu'il faut finalement saluer le courage, que ce soit du premier ministre, mais la vision du président de la République et l'efficacité du ministre des tutelles, qui est le ministre Jean-Lucien Boussin. C'est un élément important de le dire. Alors, pour terminer la chapitre 1, vous savez que lorsque le poids et la fiscalité est écrasant, ou lorsque la fiscalité est écrasante, puisque son poids écrase le marché, est touchée d'abord par consommateurs finaux. Ce sont eux les premières victimes, et ça écrase le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, c'est l'expression de la population, c'est l'expression du consommateur final. Le consommateur ne s'exprime que par son pouvoir d'achat. Il est heureux quand son pouvoir d'achat est bon, il est malheureux lorsque son pouvoir d'achat n'est pas en mesure où il y a quoi d'aider. Et ce qui fait que, ceux qui ont l'impression que la pauvreté, luttent contre la pauvreté, luttent à d'abord pour améliorer le pouvoir d'achat. Il faut que la personne ait la capacité et qu'on s'en sortir. Or, l'autonomie d'une personne, sa capacité dépend de son portefeuille. Plus il a un portefeuille, beaucoup plus fort, plus il est équilibré, plus il est bien. Mais maintenant, le portefeuille a une capacité et il a un problème le plus élémentaire. Il y a des choses, il y a des choses, il y a des choses. Alors, ceux qui ont déjà attaqué la cause, le pouvoir d'achat trouve son sens. Et c'est ce qui est en train d'être fait maintenant. Alors, le chef de l'État, le chef de l'État a déjà dit qu'il y a un moran avant, c'était quoi ? Il a réajusté le salaire à deux fois. Ça veut dire quoi ? Première fois, le temps du jour. C'est déjà quelque chose de formidable. Parce que le temps de l'État a 200 dollars, mais il y a 90. Il y a 100 dollars, mais il y a 18. Maintenant, il fallait d'abord réajuster le salaire à deux fois. C'est un élément important. Deuxième chose, il faut s'y trouver le salaire à deux fois. Le salaire à deux fois. Le salaire à deux fois. et qu'on a changé un peu plus vite. Et qu'on a bougé un peu plus vite. Mais pour qu'efficacité soit 30%, 45%, il ne fallait pas qu'il y ait un prélèvement. Parce que ce qui va baisser le prix, il va pouvoir d'achat. Tant que tu baisser le prix, il va baisser le salaire. Tant que tu baisser le prix, le salaire est à l'auteur. En ce moment-là, la valeur du salaire est commis dans le sens. Puisque 1000 ikon, il y a 20 dollars parce que il y a 20 dollars et il a foutu une bonne taxe en principe la valeur de 1000 ikon a 14 dollars. Mais à ces 6 dollars on a pour un palier on a charge le prix du prélèvement illégal. Ce qui est en ce moment-là, c'est que on a une taxe illégale ou un prélèvement illégal on a ce qui fait que on a raison que 1000 ikon a 20 dollars on a 6 dollars qu'on a à l'école et on a 14 dollars. Tant que on a 14 dollars on a 130 dollars il faut que la base nous est comme par exemple nous sommes et c'est comme ça que ça peut régler la question il y a VIABATO généralement. Et là, ils ont attaqué ça à la source. Maintenant, ce qu'on attend, c'est quoi ? C'est l'application de la mesure. Et il faut que les chefs de l'État n'ont pas le ministre de la ferme. Le ministre de la ferme dans le domaine de la commission Boussa, alors le ministre de la ferme dans le domaine dans le modèle de la loi. Puisque les opérateurs économiques n'ont pas le droit de jouer. Ils n'ont pas le droit de jouer. Ils sont assemblés. Le groupe de la disciplinité. Pour qu'ils ne mainteniront le prix. On ne pourrait pas gagner. Parce que pour un opérateur économique, même s'il gagne dans deux jours et deux heures, il faut en aller davantage. Maintenant, il faut être le plus exigeant que possible. Aussitôt, les prélèvements sont retirés et supprimés, comme c'est le cas. Bango paie, tout de suite, obligé à reçu le dossier. Mais, comme on dit, il faut toujours faire la part des choses. Il y a une grande malice. Le ministre ne va pas comprendre qu'il y a deux choses. Le produit, il y a déjà des douanées. Il y a des choses. Le portateur, il y a toujours temps et écoulement. Il y a des produits, il y a des choses. Après, il y a des mesures. Mais, dans le terrain, sur le terrain, qu'est-ce qu'ils font ? Il y a des produits, il y a des données moins chères. Il y a des choses comme dans le lot. Il y a des choses. Il y a des choses pour bénéficier toujours. Il y a des doubles ou triples. Il faut que l'État soit sérieux, que l'État soit exigeant pour imposer. On dit, non, non, il y a des mécanismes pour vérifier. Ce qui va faire, il faut que l'État soit. Mais ici, l'idée, il faut d'abord saluer l'idée. Je crois que c'est ce qu'il y a de plus important. Mais il y avait encore un autre élément où, j'allais dire, toujours dans les cadres et à Makambo, Eiffel et Messico, nous devons reconnaître le fait qu'il est important pour nous de saluer les initiatives qui sont bonnes à être saluées. Il y a M. Mboussa, M. Mboussa, où il explique clairement comment les choses se sont passées. Il y a des ministères. Je l'ai entendu, comme tout journaliste, et je vous l'apporte. Parce que je me rends compte qu'il n'y a pas d'informations. Souvenez-vous, il y a parfois, tu critiques le gouvernement par rapport à l'information. Mais là, il y a une information qui est là. Alors, au lieu de la déformer dans l'information, l'information, c'est l'information. Parce que, je suis en train, comme je l'ai dit, depuis que je suis rentré, je suis en train de lire un livre qui me fascine beaucoup. C'est l'histoire des Émirats. Et ça, il y a M. Nengenine. Je vous dis, vous serez bénis et vous serez très bien. Alors, le chèque, parce qu'il est devenu chèque, on va dire, parce qu'on a dit chèque à un moment donné, Mohamed Rachid bin Alkmatoum, ce monsieur, à mon avis, est un génie. Lorsqu'il a 30 ans, parce que les gens doivent comprendre l'histoire à Mbop, l'histoire à Mbop, pour qu'ils aillent évoluer. Lorsqu'il a seulement la trentaine, le conseil des ministres à Mbango, le conseil à la région à Mbango, va dire ensemble, va dire que il ne faut pas se faire en sorte à Mbango. Et lui, il pose la question. Alors, pourquoi nous ne faisons pas de Dubaï un centre d'attraction ? Pourquoi nous ne faisons pas de Dubaï une destination mondiale ? Je n'ai pas envie de dire, je n'ai pas envie, vous savez, nous avons mal au, peut-être, on dit Mbango, je vais lire. Ce qui est bien dans tout ça, c'est que c'est la symbolique. C'est la symbolique. Ici, vous avez l'un des ministres des affaires étrangères le plus âgé qui répondait à un ministre, parce qu'il était ministre de la Défense en ce moment-là, à un ministre le plus jeune de l'Assemblée. Voici ce qu'il dit à ce monsieur. il dit « Et qui vont trouver les touristes à Dubaï ? Qui voudrait visiter le désert ? Qui voudrait venir malgré la canicule et l'humidité de Dubaï ? » Ça, c'est la réponse d'un vieux ministre affaires étrangères, Asobissa, jeune Oana. Pourquoi ? Parce que le jeune avait dit « Pourquoi nous ne pouvons pas faire le Dubaï une grande destination ? » Asukio Anate ? Aïssi Warabbi ? Cheikh Mohamed, parce qu'il s'appelle Mohamed. Cheikh Mohamed, quel patrimoine culturel vous avez à montrer aux touristes ? Quel monument viendrait-il admirer ? Ils n'auront que, retenez ça, parce que après, ils n'auront que le sable derrière eux, la mer des vents et le soleil au-dessus de leur tête. Vous voyez le côté pessimiste à Yabatou ? On a des gens comme ça qui peuvent affacher les loups. Ce sont des hommes et des femmes obsolètes. Ils n'ont aucune vision. Ils sont restés dans leur confort quand on leur dit qu'on peut prendre des risques. Ils disent « Non ! Torky, c'est la communauté internationale ! » Ils vont faire ceci, ils vont faire cela. Non, non, non ! Nous pouvons corriger. Non, non, non ! On ne peut pas corriger. Il ne faut pas qu'on énerve tel, qu'on énerve tel. C'est exactement ce que ces ministres des Affaires étrangères disaient. Mais voici ce que... Comment ils répondaient le monsieur ? Il y a un jour Mohamed Rachid un jour tant qu'il y a parce que je ne voudrais pas vous lire comment moi et Bélé en tout cas. Tant qu'il y a un jour à Koutiba une famille les collés à désert. Quand la plage à Koutibong est dans le Il y a un jour dans le boulot. Il y a un jour qui a été télé. Je vous parle des années 80. Des années 80. Il y a un jour qui a été dit « Madame, vous faites quoi ici ? Est-ce que vous travaillez à Dubaï ? » « Non, on ne travaille pas à Dubaï, nous, on vient de l'Allemagne. » « Ah, vous venez de l'Allemagne ? Qu'est-ce que vous êtes venus faire ici à Dubaï ? » Nous sommes venus admirer le soleil. On est venus admirer les sables. Vous voyez les éléments pour lesquels le ministre de l'Allemagne est affaire étrangère. Il y a un jour qui a été un jour et qui a été pour qu'il y ait un jour pour qu'il y ait un jour. Effectivement, les touristes sont venus pour ça. Mais il y a un jour qui est à Dubaï, un jour qui est à Dubaï. Tous ceux qui vont à Dubaï vont aller admirer les sables en question. tous ceux qui vont à Dubaï vont admirer leur soleil. Donc ça veut dire qu'à un moment donné de la vie, vous avez un potentiel que vous devez transformer. C'est à vous de le faire. Ne laissez pas aux autres. Et moi, ce que j'aime, voilà le conseil de Bin Rachid. Je le conseille au président de la République. Humblement. Monsieur le président de la République, moi, je ne vous conseille pas autre chose. Je ne vous conseille que ce que monsieur dit dans son livre. Parce que ce que monsieur dit dans son livre. Parce que ce que monsieur dit dans son livre. Voici ce qu'il dit. Il dit « Il est peut-être temps qu'à la tête des instances, qu'à la tête de certains ministères, je vais paraphraser, que nous puissions nommer des managers, des hommes d'affaires, des financiers, des industriels, au lieu des politiciens. Donc la réussite il y a à Dubaï et ça le fait de la politicienité. La réussite il y a à Dubaï et ça le fait de la technicien. Aujourd'hui, en Chine, quand vous rencontrez 20 ministres, sur le 20, vous trouvez des ingénieurs, vous trouvez des hommes d'affaires et pas les moindres qui ont réussi dans leurs missions, qui ont réussi dans leurs affaires privées. Vous trouvez des industriels, des gens qui ont un esprit critique sur la question. Pas des politiciens, puisque les politiciens ils réfléchissent en termes de crise politique. Ils réfléchissent en termes de... Vous connaissez les noms, Binou Mouboebié. Oh, nous, nous disent... Les politiciens, c'est nous, nous. Mais les industriels ne sont pas dans le nous et ils prennent les risques. Parce qu'un homme d'affaires ne prend que des risques. Sa vie est constituée que des risques. Il ne recherche pas la validation des autres. Vous savez, lorsque Dubaï était en train de se construire, Tango Vanu Kotonouba Hotel, dans le centre commercial, dans le pays à Golfe, dans le pays où il y a des bananes, finalement. Il y a des bananes, il y a des bananes. Bin disait à ces gens-là, nous allons d'abord construire et les gens viendront. Mais on dit, non ! Les théories économiques ne disent pas ça. Il faut que l'offre précède la demande. Non, pardon, il faut que la demande précède l'offre. Il faut d'abord qu'il y ait un besoin avant qu'il y ait une réaction. Il faut d'abord qu'il y ait des questions avant des réponses. Yalobi Bongo, oui, c'est bien, votre théorie, elle est bonne, mais nous savons comment nous nous organisons. Mes frères, aujourd'hui, aucun pays du Golfe n'attire de gens comme les Émirats. Aucun. parce qu'il y a eu le patriotisme d'abord avant, batubayé, 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 voilà ce qu'ils ont fait. Et aujourd'hui, qui ne veut pas investir dans Dubaï ? Qui ne veut pas ? Tous vos politiciens ici, pour la plupart des cas, achètent des maisons à Dubaï ? Seuls, ils quittent dans l'aéroport à Dubaï, alors qu'ils bossent, il y a des gens qui sont là, des agents commerciaux. Alors qu'ils bossent ? Ils se recommandent quand ils disent « Vous venez pour le tourisme ? » ils ont offré une journée qui se déroule. Une journée, ils ont des gens qui se déroule. Ils ont des gens Ils ont des gens qui se déroule. Ils ont des gens qui se déroule. Parce qu'ils ont des gens qui se déroule. Ils ont des gens qui se déroule. Et peut-être que ils n'ont pas investi dans Dubaï. Les policiers ne sont pas dans Dubaï, ils ne sont pas dans les gens. Les immeubles, les appartements, etc. Pourquoi achètent ça là-bas ? Pourquoi ? Parce que là, offrir l'opportunité et il y a « Ndengue, nandengue. » Parce qu'ils ont créé ça. Nous, on peut le faire aussi. Pourquoi nous, on ne le ferait pas ? Pourquoi nous, nous n'allons pas le faire ? C'est pourquoi je dis aux gens « Passez les temps à lire. » Passez les temps à lire, c'est important. Ça vous ouvre les horizons. Vous allez comprendre que vous n'êtes pas fous en imaginant le meilleur de votre pays. Bissot-Congo dans Bissot-A, notre pays, attire combien des lignes d'aviation ? On n'en a même pas plus de 30. Vous voyez ce que vous savez ça ? On n'a pas plus de 30 lignes d'aviation et pas d'habitation au Congo. On n'a pas habité combien ? Yomoko, Tamitou, Congo, il y a combien de lignes d'aviation ? Il y a un pays à transit et un pays n'y. On nous prend dans le transit et il y a combien de pays ? Mais Dubaï, en 1970, 70, il y a 40 lignes d'aviation. 40. 70, il y a 40. aujourd'hui, mais c'est l'une des destinations la plus importante. Je vais vous lire. Je vais vous lire parce que c'est important de lire ça. Quand je dis aux gens qu'il faut quand vous parlez que votre tourisme est à Koukoufa, on pense qu'on est contre un ministre, on est pour lui. Non, nous n'avons rien, mes frères. Il faut être humble de reconnaître que tout ça a des difficultés. Voilà comment ça se passe. Ici, c'est le prince qui dit « La logique veut que la demande précède l'offre. Sans demande, rien ne justifie la décision d'investir davantage, d'augmenter son offre. » Il répondait « Cette théorie fait peut-être bien, elle est peut-être juste, mais nous savons comment développer notre pays. » Aujourd'hui, le secteur touristique de Dubaï rapporte le tiers des revenus du tourisme international à l'échelle du Moyen-Orient, selon un rapport de l'Organisation mondiale du tourisme de l'ONU, la part de Dubaï en matière des recettes touristiques régionales s'élève à plus de 31% et a atteint 77 milliards de dirhams et il m'ira en 2017. Je ne vous parle pas de 2020. La même année, le nombre de touristes internationaux à Dubaï a atteint près de 16 millions et selon nos prévisions, ce nombre s'élèvera à 20 millions de touristes par an en 2020. année durant laquelle nous acquérons l'exposition universelle. Ici, je vous parle et c'est l'équipe déjà. Parfois, je me demande ce qui serait arrivé si nous avions coopéré avec nos frères arabes en matière de tourisme. Bref, à côté, c'est un dossier de dossier Moussos. Ça veut dire que ces pays ont imaginé leur vie. Ils ont imaginé leur futur. Mes frères, lorsque vous atterrissez à Dubaï, vous sentez que vous êtes dans un pays des hommes normaux. Ils ont le plus grand molle du monde, le plus grand molle, le plus prestigieux molle. Ils en ont. Ils ont pratiquement tous les bilans. C'est le pays ambitieux. Vous trouvez des hommes et des femmes ambitieux. Mais ils ont fait un pays où ils ont fait des politiciens. Ils ont fait des managers. Ils ont fait des industriels. Ils ont fait des hommes d'affaires. Ils ont fait des domaines des techniciens. C'est ça notre plus grand malheur. Nous, on a changé ces choses. Nous donnons des postes importants aux farceurs. Nous donnons des postes importants aux aventuriers et ils vont faire des aventures là-bas. Au Lébat de Salamou ça, nous avons convenablement ils sont dans les aventures dans les aventures. Et lorsque vous avez un gouvernement où il y a et des farceurs d'un côté et des hommes bien de l'autre côté, les farceurs ont tendance à tirer les draps de leur côté. Parce que les farceurs communiquent beaucoup. Parce qu'il y a des farces, ils communiquent beaucoup. Parce qu'il y a deux types de com. Il y a la communication d'amplification de la bêtise et puis il y a la communication de la sensibilisation des actions. C'est deux choses différentes. La com, il y a amplification des alaka. Ça veut dire que vous ne faites rien donc vous criez caca. Et vous criez et vous donnez l'impression que vous faites bien le travail. Il y a la com de l'achat. Comme il y a achat à ma place des alis, comme il y a qu'on soit à ma point des alis. Vous avez vu ce que le Rwanda a fait. Le Rwanda est allé acheter des points. La Forbes a fait un point. Et vous avez vu comment les journaux britanniques descendent à Kibango. Des journalistes d'investigation internationale. Non, 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 ils ont acheté des points. Et ils ont dévoilé. Vous voyez la com qu'on choisit ? C'est la com où il y a ma blague. Mais il y a aussi la com de la sensibilisation. Ça veut dire que vous avez fait des choses et les gens sensibilisent. Au moment, il y a 14 taxes. Le bloc pétrolier. Ça, ce sont des coms de sensibilisation. Il y a la com de la sensibilisation. Au moment, il y a la com qui a dit « O, on a l'air partout sur mon là. Mais on a l'air qui a l'air. » Tu as entendu parler de ça mais tu ne vois pas ça. Il y a cinq chantiers. Il y a cinq chantiers cinq chantiers qui s'en gagne. Et ça a danger qu'il y a. Il y a cinq chantiers dans le monde qui s'en gagne. Dans le monde. Il y a un autre qui s'en gagne. on va salir côté à l'équateur. Il y a un autre qui s'en gagne. Maintenant, quand vous vous appelez entre vous, il y a cinq chantiers et il y a combien de matin ? Il y a un autre qui s'en gagne. vous vous rendez compte qu'il fallait ma place sur mon côté mais il n'y a un autre qui s'en gagne. Mais ça, c'est la comme il y a amplification. Mais comme il y a sensibilisation on sensibilise sur ce qui existe déjà. Et malheureusement, dans notre gouvernement aussi, il faut dire qu'il y a beaucoup de farceurs. Beaucoup de farceurs, en tout cas, il y en a beaucoup. Et il y en a qui travaillent aussi. Il y en a qui font un bon travail, comme je vous dis, il y a des gens qui vraiment travaillent. Ou talibans, ou salam, ou c'est bon. Talibans, ou c'est bon. Mais après, ou talibans, ou aventuriers, il est tout le temps dans ma réseau sociaux, ou ta blague. Ou ta blague. Et ça, ça arrive aussi. Mais ici, il est question de dire et de reconnaître quand même qu'il y a des efforts qui sont fournis. Mais non, il faut que ces efforts arrivent à terme. Il faut qu'il y ait un effort. On est beau, on est beau, on est beau, on est beau, on est beau. Mais c'est ce qui est très important. Donc, que le président de la République comprenne que même quand même quand vous allez imaginer faire des remaniements, comment on va réajuster ? Et là, il y a des actions que l'on pose maintenant, mais dans trois ans ou dans quatre ans. Ça, il faut reconnaître. Il y a des ministères qui sont en train de poser des bases parce qu'avant, il n'était pas compliqué. Maintenant qu'ils posent des bases, alors ne cherchez pas à avoir des résultats dans deux, trois, quatre mois parce que je suis en train à Pondou et je suis en train de me dérouler et je suis en période et je suis en dégue et je suis en éléphant et je suis en goulou et je suis en train de me dérouler. J'ai station de me dérouler. Au bout d'un goulou, ça va trois mois et demi, mais un éléphant, il faut cinq ans. Donc, il y a des choses comme ça, il faut voir aussi ça comme ça. On pose des actes maintenant, mais on pose aussi Mbayango et que ça va peut-être dans quelques temps, dans trois, dans quatre, dans cinq ans. Mais je peux vous rassurer qu'il y a de ces secteurs dans ce pays qui ne marchent pas. On pouvait gagner beaucoup plus, mais les gens veulent voilà, et c'est assez compliqué. Merci d'avoir suivi cette émission. Je vous retrouve demain. Que la peur quitte ton esprit et que Dieu bénisse les RDC. Debout congolais, punis par le sang, punis dans le fort pour l'indépendance. Tu es né au sang, si tu oublie-moi, taïma da, chino tué ne léye, na ginyama da pico, na moussala, tutu nga buka, kulika kiduko, na ginyama da pico, doye mani, doye polo, nene la lisa, nani.